... Revenez mes amis, je vais encore essayer. Et si ça ne marche pas, je vais laisser tomber. J'ai un sérieux problème de correction. Ok. On va encore essayer. J'ai un sérieux problème de mon côté. J'active mes Wi-Fi partout. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. On va encore essayer. Si ça ne marche pas, je vais laisser tomber. Retag encore les amis. Je n'ai pas de connexion. Je ne peux pas envoyer de message à mon équipe non plus. Bon. Fais-moi alors un coucou, s'il te plaît. Dis-moi, fais-moi un coucou, s'il te plaît. Et repartage encore le live pour inviter les amis. Ça me bloque comme ça. Je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à vous lire. Ok. Merci beaucoup, Tarim. Là, c'est bon. Merci. Merci. Oui, problème de connexion. Merci, Michel. Que Dieu te bénisse. Un sérieux problème de connexion. Donc, je reviens. Je vais essayer. Si ça m'est lâche, je sais que je vais seulement reporter ça pour le lundi. Je ne serai pas là. Au moins, c'est pour 21 jours. Je ne serai pas là. Je serai dans le groupe de challenge. Donc, je ferai quand même un effort, peut-être le dimanche, pour venir lancer une invitation sur ma page. Mais je ne serai malheureusement pas sur mon Facebook. On va en contaguer un peu les amis. Il n'y en a plus. Ils sont presque tous partis. Et Facebook est en train de faire quelque chose de trop bizarre aujourd'hui. Tout à l'heure, j'avais au moins 25 personnes en live. Et c'est venu. Ça m'affiche 4 personnes. Comme si les autres, là, on les a vendues. Comme si on les a vendues. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Ok. On va continuer. J'espère que ça va passer cette fois-ci. Et ce thème-là, c'est un thème qui allait bénir beaucoup de femmes. Donc, en réalité, c'est très rare que des personnes impliquées dans une relation extra-conjugale finissent par se marier. Et même s'ils finissent par se marier, la vie heureuse, c'est très compliqué. Chacune de partir vit sur le qui-vive. La femme vit sur le qui-vive parce qu'elle a volé le mari de quelqu'un. Le monsieur de son côté vit sur le qui-vive parce qu'il ne fait pas confiance à sa femme. Elle a l'impression que si la femme a accepté facilement à terrasser une autre femme du foyer, ça veut dire que c'est une mauvaise épouse. Mais lui aussi, c'est un blessé de guerre. Et un blessé de guerre qui est dans le mariage pour faire du mal à d'autres personnes. Mes amis, s'il vous plaît, faites-moi un coucou. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez au moins? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez, mes amis? Je n'ai jamais vécu ce genre de problème. Je vais complètement fermer le live. Ça ne marche pas. Et je vais seulement peut-être reprendre ça demain. Si j'ai un truc, j'ai fait le temps. Et si je n'ai pas le temps, bon. Ok. J'essaie de voir. Est-ce que ça va revenir normal? J'ai ce problème technique. Je ne vous lis pas. Je n'arrive pas à vous lire de l'autre côté. Il n'y a rien du tout. Est-ce que tu peux me faire un coucou? Est-ce que tu peux me faire un coucou? Si tu es en live avec moi, s'il te plaît. Non, ça ne marche pas. Elle ne marche pas du tout, du tout, du tout. Taïom, est-ce que tu es encore là en live avec moi? Est-ce que tu peux m'écrire pour que je puisse au moins voir si vous me recevez? Qu'est-ce que se passe? Ça tourne sur moi en rond. Continue le live. Ok, d'accord. Ok. Donc, ok. Si tu me dis continue le live, ça veut dire que tu es en train de m'écouter. Mais pourquoi chez moi j'ai des problèmes alors? Bon. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook aujourd'hui. Ok. Alors, si vous me dites que je vais continuer, je continue. Donc, ici devant moi là, je ne vois personne. Je ne vous vois pas. Je vois une personne qui est connectée. À part une personne, je ne vois personne. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais continuer le live. Si vous pouvez m'envoyer. Ok, aimer. D'accord. Je vois qu'il y a des personnes. Je vois que vous m'envoyez. Là, j'arrive à vous lire. Mais sur mon écran, il n'y a personne avec moi en live. Je n'ai jamais vu ce genre de situation. Ok. Je vais continuer. Je vais seulement parler. Je vais seulement parler. Si vous avez des questions, vous allez m'écrire. Au moins, si j'arrive à vous lire. Mais je ne vois personne. Ok. Je commence aussi à voir le cœur qui monte. Très bien. Donc, aujourd'hui, on estime 1 à 10% le nombre d'hommes mariés qui ont connu un adultère. et qui finissent par quitter leur femme pour épouser leur partenaire extra-conjugale. Dommage. Finir par épouser leur partenaire extra-conjugale. Mais la relation ne dure pas très souvent. Parmi ceux qui épousent leur partenaire extra-conjugale, 75% finissent par divorcer. Je suis partie. J'ai cherché sur Internet le nombre de personnes qui vivent la relation extra-conjugale et qui ont divorcé. 75% finissent par divorcer. Oh là là. Le nombre est très élevé. Donc, en gros, sur 100 personnes dans une relation extra-conjugale, entre 1 à 10% d'entre eux finissent par se marier avec le partenaire extra-conjugale. C'est trop petit. Donc, si tu prends 100 personnes, mettons, entre 1 à 10 finissent par épouser la personne avec laquelle elles sont en train de sortir. D'habitude, ils ne veulent pas épouser, mais ils veulent te perdre le temps. Tu deviens un pneu de secours. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de live que tu ne vois personne. On te reçoit bien. Merci beaucoup, Francisca. On me reçoit, mais je ne vous vois pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook. D'accord? Et donc, ils finissent par divorcer dans les 5 ans avant le mariage. En gros, si vous décidez de vous, de quitter le conjoint pour vous mettre avec un homme marié qui a aussi décidé, non, moi aussi, je quitte ma conjointe pour me mettre avec toi, sache que souvent, la relation ne dépasse pas 5 ans. Et la relation commence par se briser. Alors, il y a de fortes chances que la relation tienne, si c'est une bonne personne. Il y a aussi une très forte chance que la relation ne tienne pas. Et si cela est vrai, pourquoi tant de gens qui sont dans une relation extra-conjugale, ils croient qu'ils sont faits l'un pour l'autre et que leur relation va durer toute la vie? Si on commence à voir le nombre, tu prends sur 100 personnes, au moins 10 personnes vont divorcer. Cela veut dire, la sémence que tu es en train de récolter, c'est que tu as sémé. Tu voyais que c'était un homme marié et tu étais rentré dans ce foyer-là. Tu pensais que toi, tu étais trop smart et tu as poussé une femme mariée, tu l'as jeté au dehors. Tu as voulu prendre sa place. C'est une mauvaise sémence et tu as sémé sur une très bonne terre. La plupart de ceux qui passent par cette situation disent des choses comme « On se comprend tellement, ça commence comme ça, on se comprend tellement. » On dirait que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu mens. On se comprend sur un laps de temps. Après ça, c'est des problèmes qui vont commencer. Pourquoi? Parce que tu as sémé sur une mauvaise terre. On ne tente pas ce qui appartient à Dieu. Tu es venu, tu as trouvé une femme dans son foyer. Parce que l'homme a commencé à sortir avec toi. Automatiquement, toi, tu penses que non, il est en train de t'aimer. Merci beaucoup, Florine. Je ne vous vois pas, mes filles. Je vous envoie des messages sur WhatsApp. Même personne ne me voit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais il est un menteur. Moi, je vais continuer. Il y a sorte de symbioses indescriptibles entre eux. Et les moments qui passent ensemble sont presque toujours caractérisés par de l'excitation. Toujours excitation à un certain moment. Mais sache que cette excitation ne va pas durer pour longtemps. Après ça, de la même manière qu'il a quitté sa femme pour venir avec toi. Il y en a même qui vont te dire que non, on a un problème ensemble. De la même manière qu'il a dit à une femme qui est à l'intérieur dans son foyer, sache qu'il va aussi te dire la même chose. Quand il va rencontrer une autre, n'est-ce pas? Tu as sémé en jetant une autre femme au débat. Sache que tu vas recolter. Il va commencer à sortir avec un autre homme. L'autre homme qui va rentrer dans sa vie va te faire la même chose que tu as fait à une femme mariée. Je vois votre cœur. Je vous remercie pour le cœur. Mais je ne vous vois pas les filles. Mais en fait, la relation adultère est basée sur les mensonges. Le mensonge produit toujours le fourvue du mensonge. Il va te mentir. Toi aussi, tu vas commencer par lui mentir. Donc, il y a deux menteurs qui se sont rassemblés. Deux menteurs qui se sont rassemblés. Et donc, ça produit des mensonges. Ça produit une relation trompeuse. Ça produit une relation illégitime à la base. Et cette relation est souvent séduite pour un laps de temps. Pour mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment. Peut-on marcher sur les braises sans se brûler les pieds ? De même, celui qui court après la flamme, la femme de son prochain, ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. Proverbe 26-27 Je te lis encore. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment ? Peut-on marcher sur des braises sans brûler les pieds ? Tu es en train de marcher sur une braise, ça va te brûler les pieds. Tu as sémé, tu vas récolter. N'attaque pas une fois mariée parce que tu veux sortir avec son mari. N'attaque pas une fois mariée parce que ta mère t'a dit que non, ton âge est déjà avancé. Et même si tu trouves... Même si tu trouves... Oui, merci beaucoup Ngorand. Merci ma fille. Même si tu trouves un homme marié, va seulement avec... Dis-lui que maman, je ne sème pas sur une mauvaise terre. Je vais s'aimer sur une bonne terre. Tu ne peux pas aller s'aimer dans un mariage là où l'homme et la femme vivent ensemble. Et puis ils ont un petit problème. Peut-être une faiblesse à quelque part. Comme tu rentres dedans, dans le foyer de quelqu'un. Et tu veux devenir une deuxième épouse. Il y en a qui ont ce langage là, non. Il n'y a pas assez d'hommes. Dieu s'est trompé pour créer peu d'hommes pour les femmes. Qui nous a dit ce mensonge là? N'accepte pas qu'il y a peu d'hommes. Et que non, si tu ne te maries pas à un homme marié, que tu ne vas plus te marier. Non! Attention! Je lisais ce matin quelque chose. Je vais te lire ça. Dans Exode 2, 23, il dit Le temps passa. Le pharaon d'Egypte mourut. Et les Israélites Et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu a entendu leur plainte. Et il s'est souvain de son alliance. Merci beaucoup, Ali Mato. Au moins, je vous vois. Je vois vous m'envoyer des messages. Juste vous m'envoyez des messages. Je vous dis la vérité. Sur mon écran ici, j'ai une personne connectée. J'ai une personne connectée. Mais vous m'envoyez des messages. Je vois ici que vous êtes connectés. Il y a Tarim qui m'envoie au moins des messages pour me dire que continue. Parce que je ne vous vois pas. Ce n'est pas grave. Je continue. Donc, Dieu a entendu leur plainte et s'est souvain de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Ce sont des mensons du diable. Merci ma fille. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu s'est souvain de l'alliance. Dieu s'est souvain de l'alliance. Le Dieu de l'alliance, il ne faut pas le provoquer dans un mariage. Surtout dans un mariage que la femme a une alliance avec l'homme et avec Dieu devant les hommes et devant l'église. N'attaque pas ce mariage-là. N'attaque pas. Cette femme qui va crier à Dieu. Nous sommes connectés, maman. Merci Liliane. Je ne vous vois pas ma fille. Il n'y a personne ici. Donc, il dit, Dieu a entendu leur plainte et s'est souvain de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Dieu a entendu leur plainte. Ma fille, Dieu entend les plaintes d'une femme mariée. Même son soupir, Dieu entend. Quand elle fait seulement hum, Dieu entend. Je te répète, la plupart des relations extra-conjugales finissent par être mises au jour et se terminent souvent simplement à cause du loup-fardeau de frustration. Ces deux personnes sont frustrées à mourir. Elles ne sont pas heureuses. Ne voyaient pas les femmes comme ça. Une fille qui est en train de sortir avec un homme marié et puis tu l'envies. Non. La personne vit une frustration. Pas possible. Seulement quand tu es sous le poids de l'ennemi, tu as l'impression que tout va bien pour toi. Non, rien ne marche. Et donc tu vois l'argent parce qu'on lui donne l'argent, tu vois parce qu'on lui a acheté les voitures, tu vois parce qu'on lui a donné les cadeaux, les montres, les chaînes. Toi aussi tu l'envies. Ne l'envies pas. La nuit, elle ne dort pas. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'Alliance est en train de verser le feu sur elle. Continue à être une épouse dans le foyer. Ce n'est pas parce que ton mari est en train de sortir avec une femme. Laisse même qu'il vienne te dire je vais épouser la deuxième. Dis d'accord. Tu veux épouser la deuxième? Pas de soucis. Je t'ai dit, quand j'ai regardé le pourcentage des hommes qui abandonnent leur femme pour aller épouser la deuxième, sur 100 personnes, 10% fonctionnent. Le reste échec. Ça ne marche pas. Et donc la femme qui est sage, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sait qu'elle a une alliance avec son père. Elle va faire parler l'alliance en sa faveur. La femme qui n'a pas une enseignement, elle va passer son temps à pleurer. Elle va passer son temps à prendre le téléphone pour appeler la femme étrangère, pour lui dire laisse mon mari. Ça c'est une femme qui a perdu son identité. La femme qui est enseignée, elle va regarder la situation. Elle va dire au propriétaire du mariage, ça ça ne m'appartient pas. Ça ce n'est pas pour moi. Ça ce combat si je ne porte pas. Le combat si est pour toi. J'ai une alliance avec toi. Et tu me dis dans le livre de Exode 2, vers toi, que le Dieu de l'alliance est souvenu de l'alliance avec Israël. Souviens-toi de l'alliance que j'ai tissée avec mon époux devant toi. Fais seulement parler l'alliance. Fais parler l'alliance les filles. Le Dieu de l'alliance se souvient toujours de son alliance. La Bible nous dit dans Hébreu 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tout, que le lit conjugal soit exempte de souillus, car Dieu va juger les impudiques et les adultères. Le Dieu de l'alliance va juger cette personne qui est rentrée dans ton foyer parce qu'il veut épouser ton époux. Si tu n'es pas sage, tu risques de perdre le temps en faisant des problèmes avec elle. Laisse, il t'est dit. Dieu va juger les impudiques, il va juger les adultères. Ton mari même veille sur son âme. La parole de Dieu va le juger parce qu'il a commencé à commettre l'adultère. Ne perds pas ton temps, ne souille pas ton corps, ne souille pas ta bouche. Consente-toi sur la mission. Consente-toi sur la mission. C'est une mission qui est noble. C'est une mission qui est importante. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. J'ai quelques versets bibliques ici qui vont te parler par rapport à sortir avec un homme marié et qui a un péché devant le Seigneur. Il dit, ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Toi, tu vas dire que non, tu es une bonne personne. Tu as commencé à sortir avec un homme marié qui est une mauvaise personne parce qu'il a laissé sa femme à la maison et il a commencé à sortir avec toi. Toi-même, tu es déjà corrompu. Tu es une femme corrompue et tu ne réussiras jamais dans ta vie. Hebreu 13, 4 te dit que le mariage soit honoré de tous. Que ça soit honoré, qu'est-ce que toi tu viens de faire? Tu viens d'attaquer le foyer de quelqu'un. Tu viens d'attaquer ce qui appartient à Dieu. Il te dit que ça soit honoré. Toi, tu ne veux pas l'honorer. Tu veux la détruire. Ta mère veut la détruire. Elle sait que c'est un homme marié. Le conseil qu'elle va te donner, c'est que non, ma fille, même si c'est un homme marié, va seulement sortir avec. Tout ce que moi je veux, c'est un petit-fils. Ne t'en fais pas. Le feu ardent que cette maman a ramassé sur sa tête, elle va raconter tout ce qu'elle a fait. Elle-même, elle sera devant le jugement de Dieu un jour. J'attire ton attention sur ces choses. Tu ne sors pas avec un homme marié. Entends la voix d'une fille de Dieu qui te dit, touche pas au mariage. Touche pas à une femme mariée. Laisse la femme mariée dans son foyer. Feu sur toi. Une vilaine femme qui veut sortir avec un homme marié parce que tu cherches l'argent. Il dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Ici, il a parlé par rapport à un homme. Mais toi, une femme qui a déjà regardé un homme, tu as déjà connu un adultère et tu es la première à rentrer dans les églises pour prier Alléluia, Amen. Feu sur toi, méchante femme. Remplissez les églises avec Alléluia, Amen. Jésus est mon ami. Tu mens. Tu mens. Tu sais, dans les églises, il y a les hommes mariés qui sont là. Elles laissent leurs femmes et elles sont en train de sortir avec les filles dans l'église. Toi, la fille qui sorte avec l'homme marié et que tu es en train de... Laisse. Chacune de nous aura de comptes à rendre à Dieu. Peut-être que tu es en train de faire ça dans l'ignorance. Peut-être que tu es en train de penser que non, je ne fais ça, personne ne me voit. Mais Dieu te voit. Cette femme qui est en train de pleurer dans son lit la nuit, elle mouille ses couches. Laisse. Ces cris sont en train de parler devant le Seigneur contre toi. Et quand les cris sont en train de parler contre toi, laisse faire. Ta vie ne sera que de souffrance. Nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé sur cette terre. Si tu es sorti avec un non marié, avant de rentrer dans le mariage, brise complètement le lien avec un non marié. Sinon, tu vas récolter ce que tu as semé à une femme mariée. Textuellement. Toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, quand fais-tu de cela, pourquoi tu pleins pour l'autre? C'est pour toi. Et tu pleins la Bible, tu restes avec ça, tout le monde te voit avec la Bible. Il y en a qui ont poussé le mari de leur ami. Il y a une fille qui m'a raconté une histoire. Il dit, « Maman Béatrice, il ne m'a pas dit qu'il partait chez mon ami. Il m'a dit, « Je sors. » Il est sorti, il est parti. Elle était restée à la maison. Pire de chose, elle dit, « Mon sixième sens me disait, va chez mon ami. » Et ça faisait longtemps, je ne suis pas allée la voir. J'ai décidé d'aller lui faire une surprise. Je ne l'ai même pas appelée pour lui dire, je partais chez elle. Mon mari est sorti de la maison, mon mari m'a juste dit, « Je vais aller sortir. » Il était parti chez ma copine. Je me lève, j'habille l'enfant, je prends l'enfant sur la poussette. On s'en va chez mon ami. Elle ne s'attendait pas à me voir. Je toque la porte. Toc, 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 toc. Elle ouvre la porte. Elle me voit. Elle était froide. Je dis, « Qu'est-ce qui se passe ? » Je suis venue pour te voir. « Ah non, non, il fallait me dire que tu venais. » « Depuis quand je dois te dire, je viens chez toi ? » « Ah non, mais tu devais me dire ça. Est-ce qu'on a un problème ? » Non, on n'a pas un problème, mais il fallait me dire, « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Est-ce que tu me caches quelque chose ? » « Ah non, qu'est-ce que je vais te cacher ? » « Je ne te cache rien. » « Quand tu es en train de venir chez moi, il faut que tu m'appelles pour me... » « Mais depuis longtemps, je viens chez toi, je ne t'appelle pas. » « Pourquoi aujourd'hui, tu... » Quelque chose lui dit, « Il y a quelque chose de louche qui est en train de se passer. » « Et dis-le, laisse-moi rentrer chez toi. » « Ah, copine, laisse-moi rentrer. » « Je te dis, tu ne peux pas rentrer. » « Hé ! » « Elle a tout essayé. » « Tu ne peux pas rentrer. » « Et quelque chose lui fait comprendre que son mari est chez lui. » « J'ai dit, « Mais comment tu as su ça ? » « Je ne sais pas. » « Quelque chose me disait que mon mari est chez elle. » « Je dis, « Waouh ! » « Et qu'est-ce qui se passait ? » « Comme elle a refusé. » « Je suis partie rester dans la rue. » « J'ai fait trois heures du temps devant chez ma copine. » « Pour voir qu'est-ce qui se passe. » « Ça ne veut plus que j'étais là. » « J'étais aussi repartie. » « C'est maintenant que ça monte une personne. » « Facebook, pourquoi Facebook fait ça ? » « Je reste devant la maison de mon ami. » « Je m'assois trois heures du temps. » « Pour eux, c'est que je suis déjà partie. » « Je vois mon mari qui sort avec ma copine. » « Ils sortent de la maison. » « Il dit, j'ai regardé. » « Je n'ai rien dit. » « Et je suis revenue à la maison. » « Et quand elle me parlait, elle pleurait. » « J'ai dit, « Wow ! » « Quelle sagesse. » « Il dit, « Maman, j'étais dépassée. » C'était ma copine. On mangeait ensemble. » « Je suis revenue à la maison. » « Mon mari est revenu à la maison. » « Je lui ai posé la question. » « Comment ça se passait, ta soirée ? » « Elle a dit, « Oui, ça va bien. » « Je suis partie pour acheter ça, ça, ça. » « Il était revenu avec un petit sac à main. » « J'ai acheté ça, 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 ça. » « Ok. » « Et mon ami, ma copine, comment elle va ? » « Quelle copine ? » « Tu étais chez ma copine. » « Depuis quand tu vas chez ma copine. » « C'est ma copine, ce n'est pas ta copine. » « Depuis quand tu vas chez elle. » « Ah non, 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 non. » « Je n'étais pas chez ta copine. » « Tu es d'accord. » « Et j'avais, elle avait pris la photo. » « Elle a pris la photo, son mari et sa copine. » « Ça, c'est quoi ? » « Ah, je n'aime pas ça. » « Tu n'avais pas le droit de marcher. » « En fait, elle sort, elle est en train de sortir avec mon copain. » « Et elle a des problèmes avec mon copain. » « Maintenant, mon copain m'a demandé d'aller résoudre leurs problèmes. » « C'est pour cela que je suis partie pour résoudre leurs problèmes. » « Oh, c'est toi qui es devenu le résolveur. » « Je vais l'appeler. » « Tu es devenu le résolveur des problèmes maintenant. » « Et pourquoi ma copine ne veut pas que je rentre chez elle ? » « Elle va appeler la copine pour lui dire merci, ma copine. » « Merci, tu as réussi. » « Mais la seule chose, c'est que je ne peux pas te le laisser. » « C'est mon mari. » « La seule chose, c'est que je ne peux pas le laisser. » « C'est mon mari. » Tu sais quoi ? Il y a une femme sur Internet qui nous dit tout le temps « Fais parler l'alliance. » « Je vais te dire quelque chose. » « J'appelle mon alliance avec Dieu. » « J'appelle mon alliance avec Dieu. » « Si tu ne lâches pas cet homme, tu vas venir me raconter ce que Dieu va faire dans ta vie. » « Elle n'a plus peur. » « Elle dit ça, c'est une autre dimension. » « Appeler une alliance devant Dieu, c'est une autre dimension. » « Ah non, 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 ce n'est pas ça. » « Non, tu dois me comprendre. » « J'ai un problème et puis je l'ai appelé. » « Je voulais... » « Non, 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 non. » « J'ai dit que j'ai plus l'alliance sur toi. » « Mon alliance va parler en ta faveur. » « Ta descendance va souffrir. » « J'ai dit non, 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 non. » « Et tu as dit ça. » « Elle dit, maman, j'ai parlé sur la vie de cette femme. » « La vidéo a interrompu. » « L'internet, laisse-moi finir au moins aujourd'hui. Pardon. » « J'ai appelé l'alliance sur toi. » « Tes enfants vont souffrir. » « Ta vie, tu ne vas plus jamais réussir dans ta vie. » « J'ai parlé sur la vie de cette femme. » « Deux jours plus tard, elle est venue me trouver. » « J'ai dit, qu'est-ce que tu viens faire chez moi ? » « Elle dit, tu as appelé le nom de Dieu sur moi. » « S'il te plaît, tu dois délier tes paroles. » « J'ai dit, je ne délie pas mes paroles. » « Je n'ai délie pas mes paroles. » Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Ils sont partis à l'église. Appelé le pasteur. Elle dit au pasteur qu'elle a dit des mots qui sont trop violents sur sa vie. Elle a lié la vie de ses progénitures. Elle a lié sa vie. Elle sait que ce genre de choses, ce sont des alliances qui peuvent... » Je dis, « Aham ! » Donc, elle connaissait l'alliance. Elle connaît que tu es une femme mariée. Elle sait que tu as une alliance avec Dieu. Elle sait que tu as une alliance avec ton mari. Elle sait que c'est l'institution de Dieu. Elle le savait. « Qu'est-ce que tu as fait ? » Elle dit, « Maman Béa, je suis encore repartie t'écouter très bien sur Facebook. Sur YouTube, je suis partie, j'ai écouté tout ce que tu as dit par rapport à l'alliance. Je ne pense pas. » J'ai dit au pasteur, « Pasteur, tant que la fille-ci, n'est pas pas lui-même pour dire à mon mari. Elle dit, « J'ai déjà dit à ton mari, je ne veux pas, je veux que tu me donnes. » Elle dit que c'est peu. Je ne lâche pas. Et le pasteur qui lui dit, « S'il te plaît, vous devez laisser ça tomber. Vous êtes des amis. » « Nous sommes des amis. » Et moi, je viens chez toi et tu me fermes la porte parce qu'il y a une personne qui est rentrée dans la maison et la personne en question, c'est mon mari. Et tu me fais rester dehors avec ma fille pendant trois heures parce que tu as commencé à sortir avec mon mari. Et le pasteur qui dit, « Non, vous devez laisser cette affaire tomber. » J'ai dit, « Tu ne laisses pas comme ça tomber. » « Attends d'abord un peu. » Écris les prières. Très fort. Moi-même, j'écrivais les prières. J'écris les prières. J'ai dit, « Envolue la prière, si. » Je mets le feu dans la prière. Je dis, « Envolue ça. » Elle envoie aussi. Elle dit, « Maman Béa, elle pleure. » Je dis, « Laisse-la pleurer. » Elle ne va plus jamais tenter le foyer d'une femme mariée encore. Vous savez, vous devez savoir jouer avec les gens avec qui vous pouvez jouer. Il y en a d'autres femmes. Les femmes qui sont enseignées, vous ne pouvez pas jouer avec leur mari. Mais une tonton ne va pas comprendre qu'elle a eu la chance d'être dans une alliance. Dès qu'il y a un problème d'infidélité, une femme qui sort avec ton mari, « Oh, tu as pris le téléphone pour appeler la femme étrangère pour l'insulter. » Qu'est-ce que tu fais de ton alliance ? Il dit, « Le Dieu de l'alliance. » Moi, je suis témoin de cette alliance. C'est toi qui te bagarre pour le mariage. Hé, laisse le Dieu qui est témoin de l'alliance se bagarrer pour toi. Ne perde pas ton temps. Il dit, « Le temps passa. » Le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. À leur appel, parvint jusqu'à Dieu. Dieu a entendu leur plainte. Et il se souvient de son alliance. C'est un Dieu qui se souvient de son alliance. Et il se souvient de son alliance. Tente de toucher à mon mari. Le feu qui va te brûler chaque jour, tu ne pourras plus jamais tenter avec une autre femme encore. Et j'écrivais la prière. J'ai dit, « Envoie-lui ça. » Elle l'envoyait aussi. Et quand elle l'envoyait, ça l'a fait, « Pleure. » « S'il te plaît, est-ce que tu vas arrêter ça un jour ? » « Tu vas arrêter. » J'ai dit, « C'est terminé avec ton mari. » « Je ne veux plus. » Et quand elle dit que tout moi, ce n'est pas encore terminé. J'ai dit, « Pour le moment, maintenant, tu peux décider de la pardonner. » Et tu m'as dit, « Maman, je l'ai pardonné, non ? » « Mais tu m'as dit, il faut que je lui envoie un peu le feu, non ? » « Si c'est très bon, envoie encore. » Elle ne va plus jamais essayer. Plus jamais encore. Et vous devez savoir, parfois, ce n'est pas beaucoup de paroles. Elle pouvait se jeter sur cette femme. Les toc-tocs, là, tu vas voir il en train de passer avec ton mari. Tu vas courir pour aller tirer la femme pour te bagarrer. Toi, tu viens de te souiller. Où est-ce que ta sagesse ? Où est-ce que ton intelligence ? Où est-ce que le pouvoir de la domination que Dieu t'a donné ? Il t'a dit que ta domination devait être de te bagarrer avec une femme mariée. Maintenant, il y a une femme qui veut s'engager dans une relation. Tu vois, dans la relation, l'homme est déjà marié. Il a les enfants. Et tu veux t'engager pour aller dans un mariage avec lui. Tu viens de te lire. Il dit que chaque femme est son mari. Que chaque mari est sa femme. Tu n'as pas le droit d'aller prendre. Surtout si c'est dans une alliance devant le Seigneur. Même si seulement pas une alliance devant le Seigneur. Même si c'est une alliance devant l'État. Tu n'as pas le droit d'aller prendre. Tu n'as pas le droit d'aller prendre. Tu n'as pas le droit d'aller prendre. Tu vas vivre une frustration. Tu vas vivre une culpabilité. Tu vas vivre une honte toute ta vie. Il faut que tu sortes de là. La relation extra-conjugale. Ne rentre pas dans une relation extra-conjugale. Fille de Dieu. C'est à nous de pouvoir passer le message aux filles. Nous souffrons à cause de ces choses-là. Tu ne peux pas faire pleurer une femme mariée. Et puis toi, tu vas te lever pour dire que tu vas vivre heureuse dans un foyer un jour. Qu'est-ce que tu viens de s'aimer? Qu'est-ce que tu viens de s'aimer? Tu s'aimes avec les pleurs, tu moissons avec les pleurs. Tu s'aimes avec la joie, tu moissons la joie. Tu s'aimes avec les pleurs dans les grèces. Tu moissons ce que tu as fait. Pourquoi je te raconte tout ça aujourd'hui? C'est pour te dire qu'on ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Honore l'institution de Dieu. Il te le recommande. Que tu l'honores. Ta maman qui te pousse pour te dire Tu as déjà 32 ans. Tu ne peux pas continuer à rester dans une maison encore avec moi. Que deux vieilles femmes ne restent pas ensemble. Voilà ce que sa mère lui a dit. Que deux vieilles femmes ne restent pas ensemble. Je dis oh oh. Donc, elle, elle est déjà vieille. Elle trouve que toi aussi tu es vieille. Et deux vieilles femmes ne restent pas ensemble. Donc ça, c'est la résolution qu'elle a eu à prendre. Ça fait honte d'écouter ce genre de choses sorties de la main, de la bouche d'une maman. Ça, c'est honteux. Tu pousses ta progéniture pour qu'elle parte. Ici, si c'est chez les blancs, on va dire à partir de 18 ans, ils décident leur liberté. Et s'en vont prendre une maison pour rester dedans. Mais chez nous en Afrique, à un certain âge, tu ne peux pas sortir de chez tes parents comme ça pour aller vivre seul. Parfois, ce n'est pas bon. C'est mal vu. C'est mal vu. Et ce n'est pas une maman qui va commencer à dire à son enfant, non, tu es déjà âgé. Il faut que tu sois, non. Tu es en train de l'envoyer à quelque part. Fais attention à ce que tu es en train de faire. N'est-ce pas, tu l'envoies, tu lui dis que même si c'est un non-marié, va prendre. Parce que tu penses que pour toi, tu as tellement souffert dans un mariage avec ton mari. Et que tu envoies maintenant ta femme, ta fille pour aller commencer à sortir avec un non-marié. Non, ne t'en fais pas. Tu as combien d'enfants ? Il se peut que tu as cinq enfants. Tu vas récolter toute cette méchanceté sur tous tes enfants. Oui, et tu ne vas pas récolter jusqu'à une seule génération. Sache que tu vas récolter jusqu'à quatre générations. Si c'est la maladie, l'hypertension que tu es en train de chercher, continue à chercher l'hypertension parce que ça va te rencontrer. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari, que chaque mari, excusez-moi, que chaque femme, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7, que chacun ait sa femme, que chacun ait sa femme. Maintenant, tu fais quoi dans l'église avec une grosse Bible armée ? La même Bible te dit que chaque femme ait son mari et pour toi, c'est le mari de quelqu'un. Tu fais quoi avec ça armée ? Tu es en train de faire quoi avec la Bible armée ? C'est quel mensonge ? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le même joug étranger. Tu viens de te mettre sous le même joug étranger avec un homme infidèle. Parce qu'il a trompé sa femme. Et il a trompé avec qui ? Il a trompé avec toi. Pourquoi ? Parce que toi, tu veux déjà, on t'a dit non, on ne peut pas rester ensemble avec toi. Une fille qui a déjà 39 ans, tu dois, même si tu trouves un homme marié, tu t'es mis sous le même joug avec un homme infidèle. Tu deviens une femme infidèle. Ecoute, l'association des infidèles se sont rencontrées. Il est infidèle. Toi aussi, tu t'es connecté à un homme infidèle. Il y a un joug ensemble. Les deux infidélités se sont rencontrées. Ah non, c'est mon mari qui est infidèle. Mon mari est infidèle. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à une femme mariée ? Tu souffres dans le mariage-là. Qu'est-ce que tu as fait à une femme mariée ? Mon mari est infidèle. Va ta soirée examiner ton infidélité. Cette infidélité, ça vient d'où ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ils s'attacheront et deviendront une seule chair. Devant Dieu, ces hommes-là, la femme et l'homme, disons ça, la femme et l'homme, quand ils sont en train de se marier, il y a une parole qui a été dite dans leur vie, il y a une bénédiction qui a été dite, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Femmes, et le pasteur lui dit même, le pasteur lui rappelle, s'il vous plaît, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes devenus un. Et après ça, il va prendre le sacrament, il va leur donner le sacrament, il va unir cette union devant le Seigneur. Fala, fala comme tu es. Tu ne sais pas qu'il y a une alliance qui a été tissée là-bas. Tu ne sais pas que Dieu a dit quelque chose sur ce couple-là. Tu ne sais pas. Tu viens, tu rentres parmi les deux. Parce que c'est le mari que tu veux. C'est parce que c'est le mari que tu veux. C'est un non-marié. Tu as vu, c'est un non-marié. Et tu veux, tu rentres dedans. Parce que c'est le mari que tu veux. Les hommes mariés ne vont pas m'aimer. Les hommes mariés qui sont infidèles ne vont pas m'aimer. Parce que s'ils écoutent ce qu'elles sont en train de dire, elles ne vont pas m'aimer. Mais toi-même qui sois avec un non-marié, tu ne vas pas m'aimer. Mais va t'asseoir et réfléchis par rapport à ta sémence que tu es en train de s'aimer. Arrête de sortir avec un non-marié. Malachie 2,16 Je hais la répudiation, dit l'éternel Dieu des armées. Et celui qui couvre la violence de son vêtement, dit l'éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit. Ne soyez pas infidèles. Ça rentre dans quelle oreille? Ne soyez pas infidèles. Il y a une femme qui m'a raconté son histoire. Elle dit, maman, Mon mari a commencé à découcher. Je me sentais seule. Un jour, je partais au travail dans le métro. J'ai rencontré un homme qui a commencé aussi à me parler. Mon mari ne m'a jamais dit, tu es belle. Le monsieur a commencé à me dire, tu es belle. Le monsieur a commencé à... Il a demandé mon numéro. J'ai donné. J'ai dit, tu es sauvage. Tu donnes ton numéro à un homme que tu as rencontré. Une femme mariée. Il est qui pour toi? Tu donnes ton numéro. Pourquoi? Elle dit, parce que je me sentais seule. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Il sort. Et j'ai aussi voulu faire ça pour lui faire du mal. J'ai dit, ok. Je suis tombé dedans, dans les pièges. Le monsieur commence à l'appeler. Et vous savez, Satan est très rusé. Le monsieur commence à lui demander ce que son mari ne lui fait pas. Et elle commence à se confier au monsieur. Elle commence à raconter ses faiblesses au monsieur. Elle commence à raconter les faiblesses de son mari. Le monsieur va faire tout pour faire ce que son mari ne fait pas. Femme, sois sage. Le diable rôde. Il cherche qui dévorer. Dans tes moments de faiblesse, tu ne peux pas passer à côté d'un homme. Dans tes moments de faiblesse, que tu as des problèmes avec ton mari, fuis toute une relation avec un homme à quelque part. Tu risques de tomber dedans. Quand tu commences à avoir un problème avec ton mari, fais tout pour résoudre ce problème avec ton mari. L'ennemi va attirer ton attention, jeter sur un homme à quelque part. Et il est rusé. Très rusé. Mais dit comme amusement. Il faisait tout ce que mon mari ne fait pas. Il a voulu me raconter jusqu'à la relation sexuelle. J'ai dit, mes oreilles n'écoutent plus ce genre de choses. Mes oreilles n'écoutent pas ce genre de choses. C'est que tu dois savoir. Prends garde dans ton esprit et ne sois pas infidèle. Sors de l'infidélité. Ce n'est pas parce que ton mari est tombé dedans et il t'a fait mal. Et toi aussi tu te retrouves dedans. Tu as souillé ta relation avec ton père. Est-ce que tu pries ou non? Je vous connais. Après ça, il faut prier matin, midi, soir. Tu pries au nom de qui? Tu pries au nom de qui? Sors de là. Rapidement. Elle n'arrivait plus à sortir. Parce que le monsieur avait la stratégie pour faire textuellement à cette forme. C'est que son mari n'arrivait plus à lui faire. Et c'est justement ça le problème. La stratégie de Lucifer, c'est qu'il faut que tu tombes dedans. Mais pour t'en sortir de là, ce n'est plus possible. Et en plus, ce n'est plus possible. Il va alors enfoncer ton mari au déon. Elle m'a écoutée sur le réseau. Elle m'a écoutée sur Facebook. Elle me dit, quand tu dis, on récolte ce qu'on a sémé. Je me rends compte aujourd'hui, je récolte ce que j'ai sémé. Je dis, ok, je t'écoute. Dis-moi tout. Quand je vivais chez ma tante, je sortais avec le mari de ma tante. Je ne peux pas te juger. C'est l'île en France. Je sortais avec le mari de ma tante. Je sortais avec le copain d'une copine. Donc, c'était sorti avec les hommes qui avaient déjà une relation. C'est normal que tu subisses ce que tu es en train de subir. Donc, voici ton mari qui commence déjà à être aussi au déon. Une porte qui a été ouverte à quelque part. Il va falloir absolument que tu fermes ces portes-là. La repentance. Ça prend la repentance. Il t'attend avec les bras ouverts. Quand tu viens juste, quand tu dises le temps d'ignorance, papa. Mes temps d'ignorance. J'étais ignorante. Je ne savais pas ce que je faisais. Aujourd'hui, voici ce que je suis en train de nous raconter. Continuer à vouloir sortir avec une femme mariée. Il dit, Proverbe 18, 22. C'est lui qui trouve une femme à trouver le bonheur. Mais toi, il ne va pas trouver le bonheur en toi. Pourquoi il ne va pas trouver le bonheur en toi? Parce que tu es venu dans sa vie. Tu pensais que tu étais venu pour lui apporter le bonheur. Non, tu lui apportais le malheur. Pourquoi? Parce qu'à la maison là-bas, sa femme lui fait des problèmes chaque jour. Tu étais où? Tu sors dehors. Je suis fatiguée. Et la femme qui pleure, pleure, pleure derrière son mari là. Parce que son mari est devenu infidèle avec toi. Toi, tu penses que tu es devenu son bonheur. Toi, tu es devenu son malheur. Et comme tu es devenu son malheur, voilà encore une autre sémence que tu viens de s'aimer. Le malheur de quelqu'un. Voilà une autre sémence que tu viens de s'aimer. Être le malheur de quelqu'un. Et il y en a plein qui ne sont que des malheurs de quelqu'un. N'est-ce pas que tu es devenu malheur d'une femme? Tu es devenu malheur d'un homme. Au lieu d'amener la paix dans sa vie, tu deviens une porteuse de malheur dans sa vie. Et il rentre à la maison, sa femme est à son oreille. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où aujourd'hui? Tu es parti, je sais que tu es parti me tromper. Donc elle parle à l'orée de son mari. Elle parle, elle parle. Et l'âme du mari est dégoûtée. L'âme du mari n'est plus heureux. Il continue à rester là-bas. Il va encore courir ici pour aller trouver la femme qui est en train de sortir avec elle pour pouvoir trouver le bonheur en elle. Il va finir de coucher avec toi. Quand il finit de coucher avec toi, qu'est-ce que Satan donne à Satan? Au lieu de lui donner le bonheur, Satan croit en quoi l'amertume, il met dans son cœur. Quand il revient à la maison, il devient un homme qui est vilain avec sa femme, un homme qui est méchant, dont tu as détruit deux vies. Ne t'en fais pas. L'homme moissonne, c'est qu'il a saigné. Qui comprends ce que tu entends dire? Qui comprends ce que tu entends dire? Si tu comprends ça, dis-moi que Maman Béaté, je comprends très bien ce que tu entends dire. Au lieu de que tu deviennes le bonheur de quelqu'un, tu es devenu son malheur. Tu vas récolter le malheur aussi. Nous avons déjà beaucoup récolté le malheur aujourd'hui. Qui comprends ce que tu entends dire? Si tu comprends, il faut juste me donner un cœur. Good. 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 Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. De la même manière que tu as été le malheur de quelqu'un, fais tout pour mettre la joie chez un homme, parce que tu vas récolter ça. Fais tout pour mettre la joie dans n'importe quelle vie. Si tu vois, même si c'est un enfant de 7 ans, ne dis pas que c'est un enfant de 7 ans, et puis tu le frappes. Tu fais ceci. Hey, tu dois être le bonheur de quelqu'un à quelque part. Parce que tu ordines de s'aimer le bonheur. Tu sèmes le bonheur, tu deviens maman bonheur. Tu sèmes le bonheur partout, tu deviens maman bonheur. Ton mari ne peut pas trouver le malheur en toi. Ton mari ne peut pas trouver de l'amertume en toi. Tu ne peux pas être son malheur. Pourquoi? Parce que tu es maman bonheur. Même si ça va se connecter à une femme qui va lui donner le malheur, il revient, il rentre en toi, il te pénètre comme ça. Tu lui redonnes encore le bonheur. Et le gars là, tu le restaures dans le Seigneur. D'où la parole de Dieu dit L'homme non chrétien est sanctifié par sa femme. Vous souffrez pour rien. Vous souffrez absolument pour rien. Mais vous souffrez de l'ignorance. Il nous faut souvent des révélations. Des révélations qui vont nous faire sortir des trous pour que nous évitons des souffrances inutiles. Il faut que tu sois connecté aux personnes qui vont te donner des révélations. J'aime beaucoup suivre Raoul Mouafo parce que Raoul Mouafo a des révélations. Je suis ça beaucoup. Il vous faut des révélations. On reconte ses conseils, Annie Yolande. On reconte ses conseils. La Bible te dit, 1 Corinthiens 7,9 Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre. Son mari est encore vivant. Elle est liée à son mari. Qu'est-ce que tu viens, tu fais dans ce mariage là où la femme est liée à son mari ? Tu fais quoi dedans ? Comment tu vas t'en sortir ? Je te dis tout ça comme ça pour que tu saches. Dès que tu écoutes toutes ces choses-là, si tu es encore dans une relation extra-conjugale, tu vas dire que ce n'est pas ma place. Tu vas sortir de la très vite. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Son mari est vivant. Tu n'as pas le droit de rentrer dans son foyer. Son mari est vivant. Tu n'as pas le droit de sortir avec son mari parce que c'est un non-marié. Tu vas me dire que non, quand je l'ai vu, il n'avait pas de bague. C'est ce que tu vas me dire, n'est-ce pas ? Alors, il m'a dit qu'il n'était pas marié. Heureur à ne pas faire. Il ne t'a pas dit qu'il n'était pas marié. Mais ce que tu viens de s'aimer en couchant seulement avec lui, tu vas récolter la même chose. Tu vas te marier, mais ton mari sera un homme infidèle. Pourquoi ? Parce que toi, tu as connu l'infidélité avec un non-marié. Continue. Genèse 2, 18. L'Éternel leur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est son aide qui est là-bas. Ce n'est pas toi qui es l'aide. Sa femme est dans sa vie. Sa femme est une aide pour lui. Ce n'est pas toi qui es l'aide. Toi, la cherche à être une aide pour une autre personne. Pas pour la femme qui est dans le mariage. Laisse sa femme être une aide pour lui. Sinon, tu vas travailler double. Tu vas souffler. Il y en a qui ont le dos déjà cassé. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas des aides pour la personne. Là, il est une femme, un homme marié. Sa femme est son aide. Maintenant, toi, c'est toi qui perds ton temps pour pouvoir résoudre son problème sexuel. Parce que tu es devenu une aide pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu finis ta vie comme ça. Et puis, tu n'as plus de force. Tu sais, s'il te plaît, partage, je le lève là un peu encore. J'ai un rendez-vous. La femme m'appelle déjà. J'ai encore quelques places pour l'accompagnement individuel. Si vous avez besoin d'accompagnement individuel, vous m'envoyez un message pour qu'on puisse vous scéduler pour un travail. Ça va toujours vous aider. Le mardi, nous commençons le challenge 21 jours. S'il vous plaît, guys, je ne serai pas sur ma page Facebook. Il n'y aura pas de live. Parce que je serai dans le groupe Facebook privé avec celles-là qui ont déjà pris de place. La place est trop limitée. Je ne veux pas prendre beaucoup de femmes. On va faire beaucoup de sport. On va faire la danse. On va danser beaucoup. Moi-même, je mettrai de vidéos. Je danserai beaucoup avec les femmes pour perdre les kilos. Là, actuellement, j'ai déjà perdu 5 kilos. C'est déjà bon. Et je dois encore continuer. Et là-bas, avec les femmes, on va faire beaucoup de sport en ligne. On a 9 thèmes que nous allons travailler dessus. Attendez, je vais vous dire les thèmes pour que vous écoutiez quand même. D'accord. Je vous dis les thèmes que nous allons travailler dessus. Attendez, je vous dis ça. Comprendre les principes publics du mariage. Comment communiquer sainement dans le couple? Comment vaincre l'infidélité de son mari? Comment prier pour un mariage en difficulté? Sexe oral ou sodomie dans le couple? Que dit la Bible? Comment devenir une femme sage? Comment restaurer la confiance dans le couple? Comment restaurer une relation brisée? La gestion de finances dans le couple. Ça, c'est ce qu'on va faire dans le groupe privé pendant 21 jours. Donc moi, je serai là-bas avec les femmes qui se sont inscrites. Il nous reste encore quelques places. Si tu veux t'inscrire, tu t'inscris là-bas et on sera dans le groupe privé avec vous pour 21 jours pleins. Et celles-là qui ne sont pas inscrites, vous allez m'attendre à la fin du mois d'avril. Je ne serai vraiment pas sur ma page Facebook. D'accord? Donc je ne pourrai pas être avec vous et être aussi avec les femmes qui sont dans le groupe Challenge 21 jours. Si tu n'es pas encore inscrit, tu m'envoies un message et puis je vais t'inscrire. Je te mettrai dans le groupe, je t'envoie. Pour celles qui sont en Afrique, ça coûte 20 000. Pour celles qui sont en Europe, ça coûte 50 euros. Pourquoi nous avons fait cette différence avec l'Europe et l'Afrique? En Europe, au moins souvent, on a la facilité d'avoir le travail. Mais pour celles qui sont en Afrique, c'est un peu souvent difficile. Donc, pour celles qui sont en Afrique, on vous a fait, au lieu que vous payez 35 000, vous allez payer seulement 20 000. Ça va beaucoup vous aider. D'accord? Donc, je continue. Je continue. Et il te dit, Exode 34, 10. L'éternel répondit, voici, je traite une alliance. Voici, je traite une alliance. Lorsque vous connaissez la vérité sur votre alliance, vous ne souffrez pas. Il dit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'éternel. Ah ah, verrons la main de l'éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Good. Continue. Dieu va faire par toi des choses terribles. Ces choses terribles, si tu es quelqu'un qui est en train de faire du bien, ce sera des choses terribles pour les biens. Si tu es quelqu'un qui est en train de faire du mal, ça sera aussi des choses terribles pour le mal. Good. Donc, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoriens, les Cananiens, les Zéritiens, les Férésiens, les Zéviens et les Chébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. Attention. Garde-toi de faire alliance avec le pays où tu dois entrer. Garde-toi. On ne rentre pas dans un pays et on fait une alliance n'importe comment. Tu ne connais pas l'alliance de ce peuple-là. Tu ne connais pas l'alliance qui a été tissée entre la femme mariée et son mari. Tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit que tu ne connais pas. Maintenant, il y a un moment de faiblesse. Le monsieur est tombé dans une infidélité et puis toi, tu es dedans. Jusqu'à tu commences à insulter la femme mariée. Tu ne connais pas leur alliance. Sa femme-là. Il m'a dit que sa femme ne connaît pas faire à manger avec ta bouche malsaine, avec tes yeux-là, avec tes oreilles-là. C'est toi qui connais maintenant préparer. La femme mariée ne connaît pas préparer et c'est toi qui va préparer pour la femme mariée que je te trouve sur mon chemin. J'ai fait peur à cette femme-là. Quand on lui a envoyé un message pour lui dire, envoie-lui ce message. Envoie-lui le message de la femme, de l'alliance avec Dieu. Quand on l'envoie, on l'envoie, la femme-là pleurait. Elle dit, maman, elle m'appelle chaque jour. Je dis, envoie encore. Elle envoie ça. Et quand elle envoie, la fille-là pleurait. J'ai dit, dis-lui que Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Le Dieu de l'alliance va lui faire ça. Si elle n'arrête pas. Elle dit, maman, elle me dit qu'elle a déjà arrêté. C'est fini. J'ai dit, envoie encore ce passage. Et si elle envoie encore le passage, la fille-là pleure. Bien fait pour elle. Depuis l'an, elle ne va, j'ai dit, elle ne va plus encore essayer ça avec une autre femme-là. Jamais. La formation MML commence au début du mois d'avril. Voici le lien d'inscription pour vous inscrire à la formation MML. La formation MGE aussi commence au début du mois d'avril. Vous pouvez aussi vous inscrire là-bas. Ça, c'est un mois de formation. Vous avez tout un document, 78 documents, que vous allez remplir pour travailler sur vous avec. Ça aide beaucoup les femmes. Beaucoup. Donc, si tu n'es pas encore inscrite, s'il te plaît, inscris-toi. Et pour que nous puissions travailler très, très fort. Et je suis sûre et convaincue que tu ne pleureras plus encore. Il dit, tu ne te procéderas point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. De peur que se prostituent à leur Dieu et leur offront des sacrifices. Il est tellement vite. Et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils. Et que leurs filles se prostituent à leur Dieu. n'entraînant tes fils à se prostituent à leur Dieu. Entraînant tes fils. Ce que tu as fait. Ça va aussi arriver sur tes fils. La même chose. Tu commences à sortir avec un homme marié. Ne t'en fais pas. Tu es en train de construire. Construire une dynastie. Une dynastie des femmes. Des filles qui vont aussi à leur tour se comporter de la même chose. Se comporter de la même chose. Une dynastie des femmes rebelles. Une dynastie des filles rebelles. Qui ne couche qu'avec les hommes mariés. Dans une maison. Tu rentres dans une maison. Il y a quatre filles. Tous les quatre filles sortent avec les hommes mariés. Et maman est tranquille. Chum. Honte. Là où tu as donné le cube du Saint-Esprit maman. Merci beaucoup Andrea. Que Dieu te bénisse. Oh ça fait longtemps Julie. Et j'ai pensé à toi beaucoup. Est-ce que tu peux me faire ci? Chaque fois que je pense à toi. Je vais t'appeler. Les occupations viennent pour me submerger. Je n'arrive pas. Envoie-moi un message. Pardon s'il te plaît. Dès que tu finis là. Envoie-moi un message. Je pourrais te rappeler après mon rendez-vous. D'accord? Je pense qu'on a fini. On se voit dans le challenge de l'autre côté. Le dimanche je viendrai sûrement faire un petit live. Pour vous rappeler que. Au revoir. Pour 21 jours je serai dans le groupe de challenge privé. Je ne serai pas avec vous. Et celles qui veulent s'inscrire. Vous avez encore jusqu'à lundi pour vous inscrire. Parce que nous commençons le mardi. D'accord? Je vous laisse. Ce n'était pas du tout facile aujourd'hui le live. Très 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 compliqué. Très combattu. Et je pense que le Saint-Esprit a voulu vous dire ce qu'il voulait. Par rapport. N'attaque pas l'institution de Dieu. Ne sors pas avec un homme marié. Non. Tout est dans la parole de Dieu. Si tu es une fille de Dieu. Ne le touche pas. C'est une alliance que tu n'as pas le droit de toucher. Même si ta maman te dit que non. C'est un homme marié. Tu peux sortir avec. Non. Parce que tu es déjà âgée. Dis maman. C'est un homme marié. Elle a une alliance avec sa femme. Je ne peux pas rentrer dans une alliance quelconque pour aller toucher. Parce qu'ils ont tissé une alliance devant Dieu. Et le Dieu de l'alliance parle très fort. Je ne veux pas. Et tu restes tranquille. Si tu es déjà dedans. Écoute tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Prends juste la décision de sortir. Parce que c'est une sémence que tu vas récolter. Tu es en train de sortir avec un homme marié. Ne t'en fais pas. Tu vas récolter la même chose. Tu vas te marier. Ton mari sera un homme infidèle. Pourquoi? Parce que tu as sémé le fruit de l'infidélité. Et tu vas récolter l'infidélité. Ça c'est sûr et certain. Tout ce que nous sémons sur cette terre. On le récolte. Et je t'assure. Les femmes que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Celles-là qui connaissent le fruit de l'alliance. Parle beaucoup sur leur foyer. Ne t'attaque pas à leur foyer. Ce ne sont plus les femmes qui n'ont pas de connaissance de comment prier. Elles savent prier avec l'alliance. Attention. Que tu commences à attaquer sur toutes les femmes aujourd'hui. Qui sont en train de savoir comment prier. Moi j'ai dit. Je forme les femmes qui ne vont pas courir derrière les pasteurs. Elles doivent connaître leurs droits. Sinon le pasteur va profiter de votre vulnérabilité. Et il y en a beaucoup parmi vous. Les pasteurs profitent de votre vulnérabilité. Parce qu'ils savent que vous ne savez pas prier. Pour quelque chose un peu. Pasteur prie pour moi. Pour quelque chose un peu. Pasteur prie pour moi. Toi tu es devenu un bébé spirituel. Donc toi tu ne peux plus savoir comment prier pour ton foyer. Mais si tu ne sais pas il faut aussi apprendre. On peut apprendre à prier. Bien sûr. Moi j'ai appris. J'ai appris à prier pour mon foyer. On apprend ces choses aussi. Tu n'apprends pas. Tu laisses. Celle là que je lui disais. Prie avec l'alliance. Voici une femme qui court comme ça pour venir lui demander pardon. Juste en lui envoyant les messages que tu as touchés à l'institution de Dieu. Mais j'appelle le Dieu de l'alliance sur toi. La fille a fui jusqu'à. Comme si tu peux le faire. Il est un homme infitile. Mais ne perds pas ton temps. Si tu n'as jamais été une femme qui sortait avec un homme marié. Mais même si tu étais une femme qui sortait avec un homme marié. Mais tu es le Dieu de la grâce. Le Dieu de la miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Sûrement il va te pardonner. Mais tu auras de résultats. Parce que souvent quand on a fait quelque chose. Dieu te pardonne. Mais tu vas recolter quand même ce que tu as fait. Tu vas quand même recolter ce que tu as fait. Oui. Il va te pardonner parce qu'il fait miséricorde à qui il veut. Mais maintenant. Ce que tu as fait dans le passé. Sache que tu vas quand même goûter à ça. C'est le Dieu de la justice. Ce n'est pas parce que tu as demandé pardon. Et puis il va laisser l'autre femme subir l'injustice. Non. C'est le Dieu de l'injustice. Il va te frapper pour que tu sentes aussi un peu. Et il a déjà frappé beaucoup d'entre nous. Vous êtes en train de vous amuser. Vous pensez que non. Vous êtes déjà des femmes de prière. Non. Il y en a d'entre vous. Vous êtes des femmes avec les poches percées. L'argent rentre dans la poche comme ça. Puis où ça part? L'argent rentre dans ta poche. Puis où ça part? Ça part où? Parce que tu étais une femme qui ramassait l'argent d'un homme marié à quelque part. Tu as vidé la poche d'une femme mariée. Une femme qui est dans l'alliance. Maintenant tu es en train de subir ça. Vas-y devant le Seigneur. Ce que tu es en train de dire. Ça ce soit le fruit du mal que tu as fait à quelque part. Il vit de l'argent de son foyer pour te donner. Il vit de l'argent de son foyer pour te donner. Toi maintenant tu es là. Tu es contente en bouffant. Maintenant tu travailles multiple. Tu travailles plus que tout. Ton argent ça part où? Piou, tchou. Ouais. Ça me fait mal. Ça me fait rire en même temps. Pourquoi? Parce que quand Dieu me révèle ces choses-là. Je reste constate. J'ai dit mes paix. Mais on est en train de souffrir. On est en train de souffrir. On souffre tellement. Il dit oui. Mais parce que je vous ai déjà dit dans la parole. Mon peuple, le péril manque de connaissances. Vous périssez. Un jour il a ouvert mes yeux comme ça. Sur une femme. Qui a. La femme a commencé à décoller. Elle faisait le business en ligne. Elle vendait les choses. Elle vend. Moi je viens, je regarde ses affaires. Ses affaires sont bien. Ses affaires se vendent. Il me contente. Il dit maman Béa. Je n'arrive plus à vendre. Rien ne fonctionne. Rien ne marche. J'ai dit ah. Qu'est-ce qui se passait? Il dit maman je ne sais pas. Tout ce que je fais maintenant ça ne marche pas. Waouh. Qu'est-ce qui se passait? Je reste là. Je commence à sciencer. Abapé parle d'une manière très forte. Dis-lui. Le foyer qu'elle a attaqué. En ramassant l'argent. De la femme mariée. Le monsieur a laissé ses enfants affamés. C'est la femme qui souffrait avec ses enfants. Le monsieur a ramassé. Et elle savait que c'était un homme marié. Elle savait que le monsieur ne paye pas l'étude de ses enfants. Elle savait que le monsieur ne paye pas les habits. C'est la femme là. Elle travaille. Elle souffre. Et elle qui est dehors là. Elle prenait l'argent de ce foyer. C'est mon foyer. C'est mon mariage. C'est moi qui ai créé le mariage. Elle s'est attaquée à mon institution. Tant que je ne se réponds pas. J'ai dit aïe. Jusqu'à je faisais comme ça parce que je coûtais beaucoup. J'ai dit aïe. Je mets ma mère comme ça. Je n'ai plus envie. Elle dit maman ça va. J'ai dit non ça va maman. Je fais comme ça. Je ne veux plus entendre encore tout ce qui venait. J'ai dit ma chérie. Réponds-toi. Réponds-toi. Si tu veux que tu décolles à nouveau. Va trouver la femme mariée là. Tu lui dis. Son mari sortait avec toi. Il dit maman. Tu parlais de quoi ? J'ai dit c'est toi qui connais. Tu sortais avec le mari de qui ? Mouf. Ne me dérange pas. Il dit ah. Mais c'était depuis ça fait 10 ans. J'ai dit ah. Pour toi c'est 10 ans. Mais pour Dieu. Le Dieu de la justice. Quand cette femme était en train de pleurer devant Dieu. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle dit adieu. Dieu ne m'entends pas. Elle dit adieu. Qu'est-ce que je te fais ? Dieu voulait voir la persévérance de cette femme. Dieu voulait voir sa persévérance. Dieu n'a pas répondu. Hé. 10 ans plus tard. Voici Dieu en train de répondre à cette femme. Va demander pardon. Maman Béat. Ils ne sont même plus ensemble. Ils se sont séparés. J'ai dit. Hé. En plus. Non seulement tu t'es attaqué. Tu t'es attaqué à lui. À la femme. Ils se sont séparés. Je ne sais même pas si ils se sont séparés à cause de toi. Partage les lèvres à ce niveau s'il te plaît. Partage ici. Pardon. Même si tu as partagé. Partage ici. On va sauver un foyer ici. Partage ici femme. Si tu es dans le mariage. Une autre femme qui est en train de sortir avec le mari. D'une autre femme. Écoute ce que je suis en train de dire. Je t'en supplie. Partage ici. Je t'en supplie. Avant que je conduise. Si tu as partagé. Mets-moi un cœur que tu as partagé. Je te vois. Je vais prier pour toi. J'ai de sérieux problèmes d'internet. J'ai de sérieux problèmes d'internet. Ne quitte pas. Ce que je suis en train de dire est très important. J'espère que tu es là. Ce que je suis en train de dire est très important. Alors. Elle me dit. Mais ils se sont déjà séparés. Et pourquoi toi tu t'es séparé du monsieur. Il dit. C'est un voleur. Un menteur. Un homme qui ne fait qu'aujourd'hui. Il est avec telle femme. Le lendemain. Il est avec telle femme. Je lui ai dit. Ce n'est pas parce qu'il est un voleur. Il est un menteur. Ça ça appartient à Dieu. Le Dieu de la justice s'occupe de ça. Mais mon équipe commence à m'appeler beaucoup déjà. Le Dieu de la justice s'occupe de ça. Maintenant toi. Tu ne devais pas du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Touché à cette femme. La femme pleurait parce que ses enfants ne partaient pas à l'école. La femme pleurait parce que ses enfants n'ont pas d'habits. La femme pleurait à Dieu parce que ses enfants étaient malades. Et le monsieur ramassait l'argent pour aller te donner. Tu pensais aujourd'hui que tu vas commencer un business. Ça va marcher. Quand une femme innocente a crié à Dieu. Et dix ans plus tard. Voilà ce que tu es en train de récolter. Oui. Voilà ce que tu es en train de récolter. Depuis combien de temps tes affaires ne marchent pas? Il dit maman. Ça fait six mois que tout ce que j'ai. J'ai tout perdu. Je dis. Aïe. Le monsieur est là. Il se séparait de sa femme ça fait combien d'années maintenant? Il dit je ne sais même pas. Mais je sais qu'ils se sont déjà séparés. Je dis d'accord. Si tu ne parles pas chercher cette femme pour lui demander pardon pour ce que tu lui as fait. Il te reste encore 20 ans de souffrance devant toi. Jusque ce que tu quittes cette terre. Elle était restée. Il dit je fais comment? Je dis cherche la femme. Cherche la femme. Tu as sûrement connu les amis du monsieur. Quand tu étais en train de sortir avec le monsieur. C'est sûr que tu connais ses amis. Quand tu sortais avec lui. C'est sûr que tu connais ses soeurs. Cherche la femme. Waouh. Moi bien ça fait 10 ans. J'ai dit que moi là je t'ai donné un message que j'ai reçu. Ton affaire a été tout bloqué parce que il y avait le cri d'une femme. Et tu me dis ça fait 10 ans que tu sortais avec cette homme là. Il y avait le cri des enfants. Le cri de la justice. C'est en train de raisonner contre toi. Va demander pardon à cette femme. C'était une femme mariée. Demande pardon à la femme. Retourne devant le dieu de la misère du corps. Parce que tu t'es attaqué à l'institution des dieux. Sinon tu ne vas pas réussir. Dis merci à Dieu. Il t'a révélé ces choses là. Il pouvait ne pas te revenir. Beaucoup parmi vous. Vous êtes en train de souffrir pour des choses que vous avez fait. Va t'asseoir avec toi. Mais quand tu étais jeune tu sortais avec le mari de qui? Beaucoup parmi vous. Vous êtes en train de manger le fruit de la souffrance. Beaucoup parmi vous. Vous êtes en train de manger le fruit de la souffrance. Parce que tu as fait pleurer une fois mariée. Tu as fait pleurer ses enfants. Quand le papa sortait pour aller te donner l'argent. En laissant ses enfants affamés à la maison. Quand la femme mouillait son lit avec les pleurs. Que c'était toi qui prenais l'argent de cette femme. L'on recorde ce qu'on a sur. Ne sors pas avec un homme marié. Tu vois il est marié. Je vais te dire aujourd'hui. Je t'ai parlé beaucoup. Je t'ai dit laisse tomber. Laisse tomber. Bella Sandrine Amadjoudé. Oui merci ma fille. Merci. Laisse tomber. Laisse tomber. Tangle les jeunes filles là. Tangle les. Tangle les. Ceux là qu'on les enseigne là-bas sur Facebook. Hein. Que vous pouvez. Ah il faut faire belle. Il faut faire belle. L'argent. Non. L'argent. 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 Cours derrière l'argent. Mais tu vas courir comme ça. Il te reste combien à vivre sur cette terre. Il te reste 60 ans à vivre. Tes 60 ans seront que de l'arbre. Qui ? Moi la fille de Dieu. J'ai déclaré ça sur toi. Si tu as fait ça. Et que tu ne demandes pas pardon une femme mariée. Tu vas souffrir. Mais non ma dieu. Mon frère. On n'a pas. Mais ça qu'on n'a pas. Ça qu'on n'a pas. Ça qu'on n'a pas. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Salut. Merci Rosalie. Tu vas souffrir. Tu as fait pleurer son enfant. Sache que tes enfants seront que des larmes pour toi. Tu as fait souffrir. La femme qui partait au travail. Elle revient à la maison. Son mari n'est pas chez elle. Elle prépare. Elle met sur la table pour que le mari mange. Le mari revient à la maison. Il prend la nourriture. Il l'ouvre comme ça. Il regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas envie de manger. Tu n'as pas envie de manger. Tu as mangé. Je n'ai pas faim. Parce qu'il est passé déjà chez toi. Parce qu'il a déjà mangé chez toi. Et puis tu lui fais de bonnes nourritures. Pour qu'il déteste la nourriture de sa femme à la maison. Non. Tu n'en fais pas. Tu as bien fait. Tu as bien fait de nourrir son ventre. Mais toi, tes enfants vont souffrir. Toi, tu vas souffrir. Parce que tu t'es attaqué à l'institution de Dieu. Parce que tu t'es attaqué aux enfants qui sont en train de crier. Parce que tu t'es attaqué à une femme qui pleure. Continuer à sortir avec un homme marié. Mouf. Fais sur toi aujourd'hui. Quand tu aimes trop sortir avec une femme mariée. Va encore sortir. N'importe quoi. Vous êtes trop, 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 trop smart dans ça. Parce que vous êtes trop intelligents. Vous êtes trop intelligents parce que vous voulez la gratuité. C'est les hommes mariés qui disent. Et vous ne pensez pas aux conséquences. Parce que vous ne connaissez pas les conséquences. Vous ne pensez pas aux conséquences. Tes enfants ne vont jamais réussir. Parce que tu as fait échouer les enfants de quelqu'un. Il devait aller à l'école. Il n'avait pas eu de chaussures. Il n'a pas pu aller à l'école. Pourquoi ? Parce que son père a ramassé l'argent pour te donner. Pour que tu achètes la moto pour conduire. Pour que tu achètes la voiture. Et lui, l'enfant est resté. Il n'a pas pu fréquenter. Son école n'a pas pu être payée. Ses habits n'ont pas pu être achetés. Parce que la femme étrangère est rentrée dans le foyer. Hé. Laisse. Il y en a qui sont fiers de sortir avec les hommes mariés. Oui. Laisse. Laisse. Ton enfant va souffler dans la vie. Et ça ne s'arrête pas jusqu'à un. Jusqu'à quatre générations. Ah, mon enfant est devenu un voleur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Parce que tu as fait du mal aux enfants de quelqu'un. Oh, mon enfant était devenu ceci parce que tu as fait du mal. Ok, bon. Les filles, je vais m'arrêter. On se retrouve dans Challenge 21. Le groupe est déjà créé. Vous m'envoyez juste de messages. On commence là-bas. Vous n'allez pas me voir sur Facebook. Jusqu'au 15. Je pense que le challenge est fini le 14 du mois d'avril. Vous allez juste me voir de l'autre côté là-bas. Sur ma page Facebook. Je ne serai pas là. On va faire beaucoup de sport. On va danser. On met le rumba. On danse. 21 jours. Chaque jour, on danse. Chaque jour, tu vas sortir du challenge. 21 jours, tu perds 5 kilos. On va causer beaucoup. On va faire beaucoup de life. Je vais donner beaucoup de stratégies là-bas. La stratégie de la lecture de la Bible, tu les auras là-bas. Méditation, tu les auras là-bas. La sagesse, comment tu dois faire pour être une femme sage, tu les auras là-bas. La gestion de finances, comment faire pour gérer les finances, tu les auras là-bas. Donc, si tu veux t'inscrire, tu t'inscris. C'est 20 000 francs, c'est pas pour l'Afrique. 50 euros pour l'Europe. Qui veut aller dans le challenge ? Écris-moi ici, moi. Et je te contacte pour qu'on règle ça. Alors, tu m'écris. Mais écris-moi ici, moi. Je te réponds tout de suite là. Je te donne mon numéro et tu me contactes et on commence. Bon. Qui veut aller dans le challenge ? Qui veut aller dans le challenge ? Vous qui aimez tout le gratuit là. Toujours gratuit. Toujours gratuit, ça tue. Moi, maman. Rosalie, ok. Je te laisse mon numéro déjà. Et on commence. J'ai mis un like devant ton nom. Je t'envoie un message. Dès que je finis, je te laisse un message. Et puis, je t'ajoute dans le groupe de challenge. Ok. Donc, parmi vous tous, c'est seulement... Ok, Francine, je mets un like devant ton nom. Je te contacte tout de suite. Donc, parmi vous tous connectés, je veux y aller. Même si je mets un like devant toi, je te connecte. Allez, Matou. Allez, Matou. Ok. Il y a déjà combien ? Je ne plans pas beaucoup. Je ne veux vraiment pas beaucoup, beaucoup. Il y en a trois. Nous sommes déjà à peu près... Maman, mes horaires de cours ne le perdent. Hey, c'est Ursula. Hey, je n'ai pas d'excuse ici. Qui t'a dit que ça ne te permet pas ? Ce sont des lives qui sont sur Facebook. Tu les réécoutes après. Tu les réécoutes après. Même si tu n'es pas... Maman, je paye le week-end. Oui, Rosalie, c'est bon. Je mets ça comme ça. Goran. Qui t'a dit que tu ne pourras pas participer ? Ce sont des lives. Tu les réécoutes plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y a certaines choses que je ne vous dirai pas ici. Mais là-bas, tu les auras. Ok. Bon. Celles qui se sont dit oui. Je vous envoie un message après. Et je vous ajoute directement dans le groupe. Love les gens. Moi. Ok. S'il vous plaît, je... Oui, Ursula, inscris-toi. S'il te plaît. Je ne veux plus prendre encore. C'est terminé. C'est fini. Je ne veux plus. Ça suffit. Si tu n'as pas pu mettre rapidement, moi, l'obligeant. C'est beau. Ça suffit. Je ne prends plus. C'est beau. Terminé. Je ne veux pas beaucoup de personnes parce que je vais répondre à beaucoup de questions. Ok. Oui. C'est beau. Je vais répondre à beaucoup de vos questions. On va discuter beaucoup entre nous. Donc, je ne veux pas vraiment beaucoup de personnes. Ça va me permettre de me reposer aussi. D'accord. Je veux y aller, Laura. Je peux encore te prendre, Laura. Mais je ne prends plus, s'il vous plaît. Je ne prends plus. Ça suffit. C'est terminé. Laura, je vais te prendre. C'est beau. Ça suffit maintenant. C'est beau. Écoute. Bonne journée à tout le monde. On ne se voit qu'à partir du mois d'avril. Mais je viendrai laisser juste un petit coucou. Mais on ne va pas se voir. Je vais travailler avec les femmes dans le groupe. Mais ici, vous ne me verrez pas. D'accord. C'est beaucoup de travail. Le lien pour l'inscription. Si là, je t'envoie ça, s'il te plaît. Je finis. Je t'envoie ça. Ok. Yes. Attention à ta vie. Attention. Sans révélation. Le peuple est sans frein. Demande beaucoup de révélation pour ta vie. Très important que Dieu te parle. Très important que Dieu te donne certaines révélations. Afin que tu sois une femme avertie. Très important. Je vous aime très fort. C'était Béatrice Infiney. Coach dans le domaine de relations, de couple et restauration du mariage. On se voit de l'autre côté. Nous commençons le mardi le 21 pour le challenge 21 jours. Pour les autres, on se voit après. Soyez sages. Je vous aime très fort. À la prochaine. Bye.